Cet événement a été classé F pour Fortnite Mers. Cet automne, si la parole est d'argent, la vengeance est d'or. La vengeance de Midas. Les ondes vont se relever. Accrochez-vous, l'au-delà va débouler à plein régime. A défaut de l'épargne, rejoignez-les. Et préparez-vous aussi pour la fête de l'au-delà avec J. Balvin. A défaut de l'épargne, rejoignez-les. A défaut de l'épargne, rejoignez-les. A défaut de l'épargne, rejoignez-les. Surtout un petit nouveau skin qui vient de sortir, le soldat festif. Du coup, comme vous avez pu voir dans le télé, il va y avoir un truc fait de l'au-delà avec J. Balvin. Donc entre le 31 et le 1er novembre pour déverrouiller le style exclusif de ce skin. Le style exclusif J. Balvin pour le soldat festif. Voilà, moi je sais pas si je vais l'acheter le skin du coup, voilà, je sais pas. Du coup les gars, je vais vous montrer du coup les nouveautés. Du coup moi je vais lancer un parti personnalisé pour pas être embêté. Et après je vous montre, je lancerai un mode normal du coup pour vous montrer parce qu'il y a des nouveautés. Parce que du coup je peux pas lancer en mode, comment ça s'appelle ? En mode partie perso directement pour vous montrer les nouveautés parce qu'on meurt direct si on meurt. Du coup je vais vous montrer du coup les petites nouveautés. Il n'y a pas eu grand grand changement mais il y a eu un petit changement qui va faire, on va dire, la différence par rapport du coup aux autres mises à jour, aux autres saisons, etc. de Fortnite. Du coup voilà, n'hésitez pas du coup les gars à liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Du coup voilà, on est toujours dans le même lobby, etc. Du coup on a des défis aujourd'hui qui sont sortis du coup par rapport à Halloween. Donc il faut devenir une ombre, parcourir 100 mètres sur un balai de sorcières et manger des bonbons. Donc voilà, donc devenir une ombre, je vous montrerai après. Là c'est bizarre que ça ne m'a pas compté comme tout à l'heure que j'étais une ombre. Tout à l'heure j'ai testé que j'étais une ombre, ça ne m'a pas compté du coup je ne sais pas. Les balais de sorcières je ne sais pas du tout où ils sont, ils doivent être dans des maisons particulières. Donc je vais essayer de voir. Je vais d'ailleurs voir à Salty du coup, pour voir les trucs de bonbons, les balais de sorcières, etc. Les trucs comme ça, voir toutes les nouveautés du coup qu'il peut y avoir, par exemple dans une ville normale. On va voir les nouveautés qu'ils peuvent avoir. Normalement des bonbons, je pense ça doit être dans les maisons, les balais de sorcières aux entrées des maisons. Ou des trucs comme ça, je ne sais pas encore. Dites-moi les gars du coup dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Du coup de la mise à jour, du coup 14.40, la mise à jour spéciale Halloween du coup. Du coup dans Fortnite. Ok les bonbons c'est ça. Ok ça donne, alors bonbons piquants. Ok ça, ça donne du shield. Et les tagada ça donne des... Ah ouais ça fait, attendez. Caramel thermique. Ok ça fait un peu comme le poisson. Ça c'est quoi ça ? Bonbons de maïs. Ok c'est des trucs, bonbons piquants. Ok ça c'est le truc pour sauter plus haut. Ok d'accord, du coup on découvre un peu du coup les nouveautés aussi des bonbons. Ok. On découvre cette nouveauté là, du coup des bonbons dans Fortnite. Vraiment c'est pas mal. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Ok du coup la vision normale qui redevient. Franchement c'est stylé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez là. Déjà des bonbons. Moi je trouve ça vraiment stylé là du truc des bonbons. Du coup ça c'est un truc pour rebondir plus haut. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres bonbons là ? J'aimerais trouver d'autres bonbons. Truc caramel. Ça c'est le truc bonbon piquant. J'aimerais trouver d'autres bonbons, on voit s'il y en a d'autres. Bonbons piquants, ça c'est du shield du coup. On l'a testé tout à l'heure, c'est du shield. Ok ok. D'accord. Ok. On va manger du coup un bonbon piquant pour aller à l'agence. Parce que du coup, le plus gros changement du coup de la mise à jour, c'est du coup de l'agence. Du coup de l'agence, les gars, qui a très très bien changé du coup. Du coup je vais vous montrer tout ça. Comment c'est stylé du coup les bonbons ? Les bonbons en fait, ça fait comme les poissons. Les poissons thermiques, les poissons piquants, etc. Donc, à l'agence, il y a des nouveautés. On va essayer de ne pas mourir, il nous faudrait... Voilà, on va prendre la grosse pote pour avoir plus de vie. On va garder le pistolet sous la main, le petit pompe chasseur. Au cas où, qui va nous traiter bien du chill. Déjà, quand vous entendez, regardez. Écoutez bien, vous entendez une petite musique d'ambiance. Déjà, il y a l'arbalète de retour, balle illimité, sans un rappel. L'arbalète très 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 cheatée, les gars. Voilà, la petite arbalète. Là, hop, petit boss avec du coup des lances roquettes citrouille. Du coup, des lances roquettes citrouille du coup de retour. Et du coup, là-bas, vous avez vu, regardez, vous le voyez avec sa couronne, le boss Midas. Et oui, les gars, le boss Midas de retour sur Fortnite. Voilà, Midas de l'ombre, il s'appelle. Et du coup, vous avez la Thompson mythique. Tambour de Midas de l'ombre. Donc, voilà, le retour, les gars, de la Thompson. Et oui, les gars, le retour, du coup, de la Thompson sur Fortnite. Dites-moi, les gars, ce que vous en pensez. Est-ce que, pour vous, c'est un bon ajout, du coup, le retour de la Thompson ? Le retour du lance roquette citrouille aussi, du coup. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, de l'événement ? Du coup, les gars, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Désolé si la vidéo dure un petit peu longtemps. C'est pas trop trop de ma faute. Mais du coup, là, on va essayer de direct mourir. Et du coup, je vais vous montrer, du coup, la nouveauté qu'il y a, du coup, sur le jeu. Voilà, une autre nouveauté encore. Du coup, ça, c'est les premières nouveautés. Et du coup, je vais vous montrer, du coup, la troisième nouveauté. On a eu la première, les bonbons, que je vous ai montré. La deuxième, du coup, l'agence avec Midas. Et du coup, maintenant, je vais vous en montrer une autre. Donc, voilà. Excusez-moi, la vidéo, je pense, va durer entre 9 et 10 minutes. Mais voilà, c'est pour quand même bien vous expliquer, du coup, la mise en jeu de Fortnite, etc., etc., du coup. Voilà, donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, du coup, les gars. Du coup, de cette petite match, tranquillou, pépérou. Et voilà, les gars. Et voilà, les gars. Donc, on va rentrer, du coup, on lance une petite game en solo. On va mourir directement pour pas que la vidéo soit trop longue. N'oubliez pas, les gars, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de mettre un petit commentaire. Je suis en live. N'hésitez pas, tous ceux qui verront cette vidéo maintenant, je suis en live, du coup, pour la mise à jour. On est en live depuis 6h du matin. On va live, on va live encore, encore et encore, les gars. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas, ceux qui sont sur live, dès que la vidéo sort, vous mettez un petit hashtag live. Comme ça, je verrai les vrais, les gars. Voilà. Donc, voilà. Donc, je tourne la vidéo pendant ce temps que je suis en live, les gars, tranquillement. Et du coup, je vais vous montrer, du coup, la nouveauté. Regardez. Quand vous faites la carte... Non, pas la carte. Du coup, vous regardez. Quand vous regardez, vous avez, du coup, le petit temps. On est 90 joueurs. Et là, vous voyez, un petit fantôme. Ce petit fantôme, il nous rappelle un peu le fantôme de Pac-Man. Ouais, il nous rappelle le fantôme de Pac-Man. Très, très bien vu. Et du coup, on a les kills et après, les kills de la team. Du coup, qu'est-ce que c'est le petit fantôme de Pac-Man ? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite, directement. On va aller directement à l'agence parce que c'est là où tout le monde, justement, va aller. Du coup, directement, on va aller là-bas. Parce que, justement, c'est quand même le but, du coup, de découvrir l'agence. Bien sûr. Donc, on va aller directement à l'agence, du coup, pour mourir, pour vous découvrir le second item qu'on a à peu près. On va dire ça, le second, la seconde vie, en fait. Vous allez comprendre pourquoi je dis seconde vie. Vous allez très, très bien comprendre, les gars. Donc, déjà, on va atterrir à l'agence. On va essayer de trouver quelqu'un qui nous tue gentiment. Pour une fois qu'on a envie de mourir sur Fortnite, les gars. Ah là là. Qu'il aurait cru un jour que j'aurais dit que j'ai envie de mourir sur Fortnite. Eh oui. J'ai envie de mourir sur Fortnite. Du coup, vous voyez, vous avez la chaise de Midas qui est là, du coup, les gars. Voilà. On va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous tuer. Tue-nous, toi, avec ta pioche. Fais un petit kill. Voilà, les gars. Et là, vous avez un petit vaisseau. Et là, voilà. Et là, on a du coup le méga... On est en mode vengeance. Donc là, on est en mode vengeance. C'est quoi le but, les gars ? C'est de sauter sur les ennemis. On voit. Regardez, là, il y a un ennemi. Et voilà. On a tué l'ennemi, les gars. Là, notre but, en fait, nous, maintenant, c'est de tuer les ennemis. Donc, en fait, il y a des ennemis un peu partout, du coup, sur la carte. Comme d'habitude. Et du coup, notre but, nous, c'est de les tuer. Voilà. Voilà. Notre but, c'est de tuer l'ennemi. Regardez, à donner un tour surnaturel. Et du coup, l'ennemi, lui, du coup, va revivre de notre côté. Du coup, c'est un moyen de faire top 1. En fait, soit vous faites top 1 du côté ennemi. Soit vous faites top 1 du côté gentil, du coup. Là, du coup, vous pouvez tuer toutes les personnes que vous voulez. Voilà. Donc, franchement, c'est vraiment stylé. Dites-moi ce que vous en pensez de vous, de votre côté. Moi, franchement, c'est un petit ajout pour essayer de faire top 1 quand on meurt directement. C'est un peu dommage parce que, du coup, les gens qui... On peut se faire rush et tout comme ça sans rien demander. Et voilà, quoi. Je ne sais pas si c'est un mois d'arène. J'espère pas que c'est un mois d'arène parce que sinon, ça va être assez chiant. Mais ouais, voilà. J'espère que ce n'est pas un mois d'arène. Alors, on va faire le petit kill, le dernier kill. Là, on va le faire. On va aller sur lui. Voilà. Du coup, les gars, hop, moi, je quitte cette petite partie. Et, du coup, moi, sur ce, les gars, je vous dis ciao, ciao. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de liker, de mettre le code créateur G-Gaming dans la boutique. Sur ce, je vous dis ciao, ciao. Peace. 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 Merci.